Nous sommes ici à la ville impériale d'Ephèse. Normalement c'est un événement pour moi, c'est la deuxième fois et c'est tellement magnifique. Les gens sont gentils et puis quand on regarde les services, le corps militaire, la police, tout ça c'est magnifique. On nous a fourni ici des bonnes orientations. En fait il y a un bon service. Normalement j'ai eu l'opportunité de m'approcher à ces gens-là. On m'a même montré comment vérifier si le document est original, si l'argent est original, si un document est falsifié. Et puis il y a aussi des autres détails, comment intégrer le corps militaire, l'importance du corps militaire, les services publics. Et tout cela vraiment c'est magnifique. Personnellement j'ai aimé beaucoup. C'est un honneur pour nous d'être présents aujourd'hui à la journée porte ouverte de la police marocaine. Et nous avons été merveillés par les nouvelles technologies que nous avons vues ici. Et je profite de l'occasion pour remercier le roi Montmétis ainsi que tout son gouvernement pour l'accompagnement, la sécurité qu'ils accordent aux étudiants guinéens et aux étudiants guinéens ainsi que les étudiants subsahariens à Fers ici et dans toutes les villes. Et je tiens aussi à remercier les responsables de la ville de Fers ici pour l'accompagnement en matière de quatre séjours et en matière de sécurité. Vraiment merci beaucoup. Et c'est un honneur pour nous d'être présents ce soir. Aujourd'hui nous sommes venus assister à la quatrième édition des portes ouvertes de la police. Nous avons été fascinés par ce joyau que nous a présenté vraiment la police nationale. Ça se voit que la police cesse d'accompagner les marocains et surtout les ressortissants subsahariens résidant au Maroc. Voilà nous profitons l'occasion pour remercier sa majesté pour tout ce qu'il fait pour les subsahariens sur le plan sécurité, sur le plan administratif, sur le plan accompagnement. Et invitons vraiment les pays frères du Maroc à copier sur cet exemple. Car le Royaume du Maroc est un exemple de développement. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan culturel. Le Royaume du Maroc est vraiment à féliciter. Et nous voyons que le pays est en train d'émerger. Le Royaume est en train d'émerger. Nous vous remercions et nous vous disons à la prochaine édition. Pour la quatrième fois, la direction générale de la Sûreté nationale a organisé les journées portes ouvertes à Fès. Donc c'est un événement historique qui a été caractérisé par l'organisation de la 67e anniversaire de la Sûreté nationale ici même à Fès. On se trouve ici au stand qui représente les différents services qui sont déployés pour le citoyen, au service du citoyen. Donc le cas des visiteurs a été enregistré jusqu'à hier, donc les deux premiers jours, 344 100 visiteurs. Si on parle des visiteurs, on ne peut pas exclure les visiteurs qui sont résidents ici au Maroc. Je parle des étrangers qui ont marqué aussi leur présence par la visite programmée. Et dans les différents rayons des stands, aussi on a constaté aujourd'hui des groupes d'étudiants, des étrangers, des subsahariens, représentant plusieurs pays africains, Tchad, Mali, Sénégal, les pays d'Afrique qui résident ici à Fès. Ils sont des étudiants et ont pu bénéficier eux aussi d'une visite guidée pour leur montrer que la DGSN a accompli beaucoup de projets et beaucoup de choses qui ont permis de l'approcher, ainsi de créer une proximité commutative entre le citoyen et la DGSN. Je peux confirmer que c'est une ouverture qui est réussie, donc c'est une stratégie réussie de la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Et je peux confirmer aussi que les visiteurs, ils affluent encore et encore et on sait très bien qu'on est vendredi et reste samedi et dimanche. Et on est confiant que la plupart des citoyens, ils vont venir visiter nos stands qui sont déployés à leur service pour rendre globalement le sentiment de sécurité général pour les citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada